On en vient tout doucetement à notre magnifique grand format consacré en ce dimanche à Dimitri Payet. Bichente, l'ancien Marseillais, on le sait, est parti au Brésil il y a trois mois maintenant. Est-ce que c'est un choix qui vous a surpris ? C'est un choix que je trouve fantastique dans le contexte où pas mal de joueurs partent en Arabie Saoudite par exemple. Lui, le choix du Brésil, c'est le choix du kiff sportif absolu, de l'aventure totale au Brésil, du football. Et donc moi je trouve ça assez merveilleux qu'il soit à contre-courant total de ce qui se passe en ce moment. Vous seriez parti au Brésil en fin de carrière ? Pourquoi pas, j'ai pas eu l'opportunité, mais pourquoi pas ? Il était trop technique au Brésil. Trop de petits ponts pour Bichente et Lizarrazo au Brésil. Allez les amis, c'est parti pour un voyage magnifique direction Rio de Janeiro avec Yacine Enfawi, Eric Frosio, le montage de Vincent Marquer et bien sûr en exclusivité Dimitri Payet. Il a choisi le Brésil, pays où le football est roi. A 36 ans, Dimitri Payet s'est offert un ultime défi. Quand j'ai entendu Vasco de Gama, Brésil, terre de football, ça me semblait le choix idéal. Pour la première fois depuis sa signature à Rio, le réunionnais se confie en exclusivité au micro de téléfoot. 5 heures du matin, aéroport de Rio de Janeiro. Des milliers de Brésiliens excités attendent leur héros. Je pensais pas pouvoir trouver pire que Marseille. À Marseille, je sortais pas parce que voilà, c'est le foot, mais je crois qu'ici c'est encore pire. C'est la première fois qu'on me donne de l'amour sans que j'aie fait quelque chose pour l'obtenir. Donc, ça a été un peu bizarre, même si c'était merveilleux, magnifique, honnêtement. Mais ça m'a tout de suite mis dans le bas en me disant, voilà, ces personnes qui sont là aujourd'hui attendent beaucoup de toi. À toi de faire en sorte de leur rendre sur le terrain. Premier joueur français dans l'histoire, a évolué dans le championnat brésilien. Dimitri Payet est en mission pour sauver le mythique club du Vasco de Gama, de la relégation. C'est une cure de jouvence que vous offrez à Rio. Honnêtement, c'est ce qu'il me fallait parce que après mon départ de l'OM, je sais pas si j'aurais pu guérir. Mais l'amour que j'ai reçu ici, rapidement, ça m'a remis du bon au cœur, ça m'a relevé. Il y a un mois, face à Fortaleza, il inscrit son premier but. Avant de libérer le Vasco face à l'America SG. À la toute dernière seconde du match. Je parle pour toi, chau. En quelques mois, Payet a déjà conquis tout Vasco. Vous avez mis des Payet dans les yeux aux supporters ? Vasco, le choix du cœur, celui de la passion avant tout. Convoité par la Grèce, la Turquie ou encore l'Arabie Saoudite, Payet n'a pas succombé aux sirènes de l'argent. Je me suis rendu compte depuis longtemps, depuis West Ham, que l'argent c'est bien, mais je pense que de faire en sorte d'être heureux dans ce qu'on fait, dans sa passion, c'est mieux. Continuer en France, ça aurait été une possibilité ? Non, ça c'est la seule chose que je ne pouvais pas faire, c'était de rester en lien. De revenir au Vélodrome ou de jouer contre l'OM, je ne pense pas que ça aurait été possible émotionnellement pour moi. En 326 matchs disputés avec l'OM, il aura marqué de son empreinte le Vélodrome et le cœur des supporters olympiens. Dimitri Payet qui s'élance, c'est enroulé ! Poussé vers la sortie l'été dernier, il est contraint de quitter l'Olympique de Marseille à un an de la fin de son contrat. Je pense que quand une direction aujourd'hui dans notre football vous dit qu'on ne compte pas sur vous, il faut être intelligent et il faut savoir tourner la page. Après, bien évidemment que ce n'était pas mon souhait, parce que le projet était de finir sa carrière au club. Ça a été très difficile, ça l'est encore, mais en aucun cas je ne voulais aller au clash avec le club, pas du tout. Il y a aussi le fait que j'ai un engagement avec le club pour après ma carrière, mais on en est encore loin, je l'espère. Mais voilà, l'amour que j'ai pour l'OM, il sera toujours intact et je serai toujours là au service de l'Olympique de Marseille. Après d'Islande dans un club, je pense que je vais prendre le temps de bien faire les choses, d'oublier personne. Mais surtout, j'aimerais remercier tous ceux qui ont été là. Vous avez pensé à prendre votre retraite ou pas ? Oui. À quel moment ? Je pense que c'était peut-être le soir de la conférence de presse. Ma femme m'a prié pour que ça n'arrive pas, parce qu'elle m'a dit depuis que... Depuis que tu ne fais plus rien avec tes touls, je vais à la maison, tu es insupportable. Je ne peux plus te voir, donc trouve-toi un club, va faire ce que tu aimes. Vous êtes parti à Rio ? Tu n'es pas prêt pour arrêter. Clairement, voilà ce qu'elle m'a dit, tu n'es pas prêt. Donc oui, j'y ai pensé parce que j'étais vraiment dans le mal et je me disais où est-ce que je peux aller à part Marseille, là où je suis chez moi. Et heureusement, oui. Heureusement qu'il y a eu Vasco et il y a eu ce projet qui m'a plu. Coucou, je t'ai fait cette petite vidéo pour dire que tu nous manques, que je pense à toi. Je suis fier de toi, fier du choix sportif et audacieux que tu as fait en choisissant le championnat brésilien. Le Brésil, bon, c'est la folie, c'est la magie, la magie du football. Je suis vraiment très heureux pour toi, que tu évolues dans ce championnat brésilien. Qui continue à prendre du plaisir à donner, comme ça a été le cas avec nous. On vit le même football, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Je ne l'oublierai jamais. Tu nous manques beaucoup, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Voilà, ta joie de vivre, ta bonne humeur, elle nous manque énormément au quotidien. C'est un très beau défi pour toi qui respire le football. On pense très très fort à toi, on t'aime de tout notre cœur. On t'envoie plein de bisous de La Réunion. Bisous, bisous ! Merci beaucoup. Tu voulais me faire pleurer. Je ne sais pas. Tu voulais me faire pleurer. Ah, c'était pas loin, c'était pas loin. C'était bien joué. Non, mais ça me fait plaisir. Il y a beaucoup de gens dans cette vidéo qui m'entourent au quotidien. Donc ça fait plaisir parce qu'ils mettent en avant ce choix-là. Et je me dis que le petit garçon qui est né sur l'île de La Réunion il y a 30, 36 ans. Si on lui aurait dit qu'aujourd'hui, il aurait fait ce qu'il a fait dans sa carrière. Payet, frappe du pied gauche. Oh ! L'étincelle, hors de foudre, Dimitri Payet ! Ce qu'il a fait à Marseille et il se retrouverait aujourd'hui à jouer au Brésil. Je ne sais pas si on ne m'aurait pas pris pour un fou. Et c'est pour ça que je me sens bien, en paix avec moi-même. Et j'espère que je pourrai continuer à l'être encore longtemps. Pour finir, Dimitri, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? On se maintienne avec ce Vasco et qu'on remette Vasco là où est sa place. Comment on dit ? Aqui e Vasco, porra, maintenant il faut rajouter. Aqui e Vasco, c'est quand tu es un touriste. D'accord. Aqui e Vasco, porra, c'est que tu es dans le selterterra. Là, tu es ici, tu es au toit. C'est bon, vous êtes un local maintenant. C'est ça. Voilà, exactement. Obrigado, Dimitri. De nada.